Le paludisme est une maladie infectieuse causée par des parasites du genre Plasmodium qui sont transmis par des moustiques du genre Anopheles. Cette maladie infectieuse provoque des fièvres, des frissons, des maux de tête, des anémies et parfois la mort. Le paludisme est la maladie parasitaire la plus mortelle au monde, tuant environ un million de personnes chaque année, principalement en Afrique. Il s'agit d'une maladie très sensible au climat car la température, les précipitations et l'humidité influencent le cycle de vie du parasite et du moustique. Plus il fait chaud, plus le parasite se développe rapidement dans le moustique et plus le moustique pique souvent. Plus il pleut, plus il y a des sites de reproduction pour les moustiques, plus il y a d'humidité, plus les moustiques survivent longtemps. Le changement climatique est une modification durable du climat terrestre. dû à des causes naturelles ou humaines. C'est un phénomène qui se manifeste par une augmentation de la température moyenne, une modification des régimes de précipitation, une élevation du niveau de la mer et une fréquence accrue des événements extrêmes comme les sécheresses, les inondations ou les cyclones. Le changement climatique a un impact sur la transmission du paludisme principalement à cause des événements extrêmes qui perturbent les écosystèmes et les systèmes de santé. A long terme, le changement climatique pourrait étendre la zone géographique où le paludisme est possible, en particulier dans les régions de haute altitude ou aux latitudes plus élevées. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le changement climatique pourrait entraîner 60 000 décès supplémentaires liés au paludisme entre 2030 et 2050, soit une augmentation de près de 15% du nombre total annuel de décès dus à cette maladie évitable. D'ici 2050, le changement climatique pourrait exposer certaines zones d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne et de Chine à une probabilité de transmission du paludisme supérieure de 50%. Le parasite du paludisme a besoin de deux autres pour se reproduire, un moustique femelle du genre Anopheles et un humain. Le cycle de vie du parasite comprend deux phases, une phase sexuée dans le moustique et une phase asexuée dans l'humain. La phase sexuée commence lorsque le moustique pique un humain infecté et ingère les formes asexuées du parasite, appelées gamétocytes. Dans l'estomac du moustique, les gamétocytes s'unissent pour former des zygotes qui se transforment en oquinettes. Les oquinettes traversent la paroi de l'estomac et forment des kystes sous la cuticule du moustique, appelées ocistes. Les ocistes éclatent et libèrent des sporozoïdes qui migrent vers les glandes salivaires du moustique. Le moustique devient alors infectieux et peut transmettre le paludisme à un autre humain lors d'une piqûre. La phase asexuée commence lorsque le moustique infectieux pique un humain et injecte des sporozoïdes dans le sang. Les sporozoïdes atteignent le foie et envahissent les cellules hépatiques, où ils se multiplient pour former des schizantes. Les schizantes éclatent et libèrent des milliers de mérosoïdes qui envahissent les globules rouges. Dans les globules rouges, les mérosoïdes se divisent à nouveau pour former de nouveaux schizantes qui éclatent à leur tour et libèrent d'autres mérosoïdes. Ce cycle se répète plusieurs fois, provoquant l'anémie et la fièvre caractéristiques du paludisme. Certains mérosoïdes se différencient en gamétocytes qui peuvent être ingérés par un autre moustique, complétant ainsi le cycle. Le climat joue un rôle important dans ce cycle car il affecte la survie et l'activité du moustique, ainsi que le développement du parasite dans le moustique et dans l'humain. La température est un facteur clé car elle influence la vitesse de développement du parasite et du moustique. Plus il fait chaud, plus le parasite se développe rapidement dans le moustique et plus le moustique pique souvent. Il existe cependant une limite supérieure à la température optimale pour la transmission du paludisme au-delà de laquelle le parasite ou le moustique meurent. Selon les études, cette limite se situe entre 30 degrés et 40 degrés. Les précipitations sont également un facteur important car elle détermine la disponibilité des sites de reproduction des moustiques. Plus il pleut, plus il y a de flaques d'eau stagnante, de marécage ou de rizière où les moustiques peuvent pondre des oeufs. Il existe cependant un effet non linéaire des précipitations sur la transmission du paludisme car trop de pluie peut noyer les larves ou réduire leur durée de vie. L'humilité est un facteur qui influence la survie des moustiques. Plus il y a d'humilité, plus les moustiques survivent longtemps, ce qui augmente leur probabilité de transmettre le parasite. L'humilité affecte aussi l'évaporation de l'eau des sites de reproduction, ce qui peut avoir un impact sur la densité des larves. Les effets directs du changement climatique sont ceux qui affectent le cycle biologique du parasite ou du moustique. Par exemple, une vague de chaleur peut accélérer le développement du parasite dans le moustique, mais aussi réduire la survie du moustique. Une inondation peut augmenter le nombre de sites de reproduction pour les moustiques, mais aussi noyer des larves ou diluer le parasite. Une sécheresse peut réduire le nombre de sites de reproduction pour les moustiques, mais aussi concentrer le parasite. Les effets indirects sont ceux qui affectent les facteurs socio-économiques ou environnementaux qui influencent la transmission du paludisme. Par exemple, un cyclone peut endommager les infrastructures de santé, réduire l'accès aux soins ou aux médicaments, favoriser les déplacements de population ou augmenter le risque d'épidémie. Une sécheresse peut provoquer la famine, la malnutrition, la pauvreté ou le conflit, qui sont autant de facteurs qui rendent les gens vulnérables au paludisme.